Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de brevet autour des fonctions et des volumes. Donc l'exercice de brevet aux questions c'est un exercice du brevet d'Asie qui s'est passé en juin 2018. Je vais dans un premier temps lire l'énoncé, ensuite on va corriger ensemble l'ensemble des questions. Lorsque l'on fait geler de l'eau, le volume de glace obtenu est proportionnel au volume d'eau utilisée. En faisant geler 1,5 litre d'eau, on obtient 1,62 litre de glace. Première question, montrer qu'en faisant geler 1 litre d'eau, on obtient 1,08 litre de glace. Deuxième question, on souhaite compléter le tableau ci-dessous à l'aide d'un tableur. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers la droite jusqu'à la cellule G2 ? Et en dessous, on a un extrait du tableur avec en première ligne le volume d'eau initial en litres et six valeurs différentes. Et en deuxième ligne, le volume de glace obtenu toujours en litres et avec cette fois des cellules vides. Troisième question, quel graphique représente le volume de glace obtenu en litres en fonction du volume d'eau contenu dans la bouteille de départ en litres ? Et on a trois représentations graphiques possibles. Il va falloir choisir la bonne. Et on a une petite indication, une petite remarque. On nous rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées. Donc on va commencer par la première question. La première question demande de montrer qu'en faisant geler 1 litre d'eau, on obtient 1,08 litre de glace. Donc là, on nous donne la réponse. Donc l'important, ça ne va pas être de donner le bon résultat. Ça va être justement de justifier cette réponse. Et là, on va utiliser l'information qui est dans l'énoncé ici que le volume de glace obtenu, il est proportionnel au volume d'eau utilisée. Donc ça, on le dit, on l'écrit clairement. On doit justifier les réponses et c'est ça qui vont donner les points le jour du brevet. Comme le volume de glace est proportionnel au volume d'eau utilisée, si 1,5 litre d'eau donne 1,62 litre de glace, le volume pour 1 litre d'eau, ça va être 1,62 litre divisé par 1,5, c'est-à-dire 1,08 litre. Donc voilà, on a justifié par le fait que ce soit de la proportionnalité. On a écrit le calcul quand même, la division par 1,5, on obtient bien 1,08. Donc on peut s'attaquer à la deuxième question. On souhaite compléter le tableau ci-dessous à l'aide d'un tableur. Donc ici, c'est un tableur. Donc l'idée, c'est, ce tableau, en fait, il représente, on a le volume d'eau initiale en litres et qui nous permet de calculer le volume de glace obtenu. Donc c'est un tableau de proportionnalité puisqu'on nous a dit toujours au début de l'énoncé que les données étaient proportionnelles, que les grandeurs étaient proportionnelles. Donc l'idée, ça va être de remplir la chacune des cellules vides en ayant le volume de glace obtenu par rapport au volume d'eau initial constaté. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, il a été calculé dans la question 1. Donc on le connaît, c'est 1,08. Donc il faut multiplier chacune des valeurs par 1,08. 0,5 pour 1,08. 1 pour 1,08. 1,5 pour 1,08, etc. Mais l'idée, ce n'est pas de recopier 6 fois, de faire 6 calculs différents, c'est de faire, de rentrer ici dans la cellule B2 une formule que l'on va ensuite copier sur l'ensemble des cellules jusqu'à la G2 et comme ça, il n'y aura pas besoin de faire 6 calculs différents. Donc là, il faut être vigilant et faire attention aux règles lorsque l'on remplit les cellules d'un tableur. Donc quand c'est une formule, il faut forcément qu'elle démarre par égal. Donc ici, la formule qu'on va rentrer dans B2, on va multiplier la valeur de la cellule B1. Comme on fait une copie, on ne met pas 0,5 mais on met vraiment le nom de la cellule. Donc on identifie la cellule. Donc la cellule, c'est deuxième colonne B, première ligne 1. Donc c'est la cellule B1. Donc je mets égal pour démarrer. B1. La multiplication sur un tableur, c'est l'étoile, c'est du pavé numérique. Et puis on écrit 1,08. La plupart des tableurs, on met la virgule, 1,08. Donc ça fait égal B1 fois 1,08. Donc là, on a donné la formule. On nous demande de justifier toutes nos réponses. Donc on peut mettre une petite phrase qui nous dit qu'en fait, on a bien un tableau de proportionnalité. Donc c'est ce que j'ai mis ensuite. En effet, ce tableau est de proportionnalité avec pour coefficient 1,08, comme on avait calculé dans la question 1. Donc voilà, on justifie rapidement pourquoi est-ce qu'on multiplie chaque valeur par 1,08. C'est le fait que ce soit un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité, on l'a calculé dans la question précédente. Dernière question, on nous demande quel graphique représente le volume de glace obtenu en fonction du volume d'eau contenu dans la bouteille. On a trois graphiques possibles. Un qui est un petit peu courbe au début et qui croît assez vite. Un qui est en ligne droite qui passe par l'origine et puis un qui est en ligne droite et qui passe un peu au-dessus de l'origine. Donc là, il va falloir raisonner par rapport aux données qu'on a pour voir lequel des trois graphiques correspond à la situation. Donc déjà, le volume de glace est proportionnel au volume d'eau utilisée. Vraiment tout l'exercice, il repose sur la proportionnalité. Donc on sait aussi que pour modéliser la proportionnalité, on l'a vu, on utilise une fonction linéaire. Donc ça, c'est très très important. La modélisation, ça va être une fonction linéaire. Et on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite. Mais pas n'importe quelle droite, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il va falloir qu'on essaye de repérer dans les trois graphiques lequel des trois est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc c'est le graphique numéro 2 qui représente le volume de glace obtenu en fonction du volume d'eau contenu dans la bouteille au départ. Donc vraiment, c'est très très important. On ne donne pas juste le graphique numéro 2. On justifie, on a de la proportionnalité. La proportionnalité, en fait, on utilise des fonctions linéaires pour modéliser la proportionnalité. Et une fonction linéaire, on a vu dans le cours que sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est pour ça qu'on prend le graphique numéro 2. Donc voilà, l'exercice est terminé. Donc il a permis de réviser un petit peu les notions de fonction et aussi de représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, on a vu comme chose importante que lorsque deux grandeurs sont proportionnelles, on passe de l'une à l'autre en utilisant le coefficient de proportionnalité. Ça, c'est très très important. On a vu aussi qu'une fonction linéaire, elle modélise une situation de proportionnalité. Ça, c'est quelque chose d'important de savoir qu'il y a vraiment un lien entre la fonction linéaire et la proportionnalité. Et enfin, on a vu que la représentation d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de retravailler un petit peu sur les fonctions et les fonctions linéaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent des révisions de brevets, il y a une playlist sur laquelle il y a l'ensemble des vidéos. Voilà, maintenant, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.